Je suis Alexia Laurieux et je suis stagiaire à l'Université de Montréal. Je travaille sur la rédaction d'un livre sur le végétarisme. L'accent est vraiment porté sur les liens entre alimentation et développement durable et sur les enjeux de la consommation de produits locaux. On élabore des recettes, on a 40 recettes à filmer en vidéo puisque c'est un format électronique donc tout va être en ligne et les gens pourront voir directement ce qu'on fait en termes de cuisine. Et il est important pour nous aussi de faire un volet du coup consommation de manière générale donc consommation de produits locaux de produits du Québec puisqu'on travaille avec Envrac qui est l'association de l'Université de Montréal qui vend des produits Envrac sur le campus et dont vous êtes fournisseur du coup en haricots. Donc voilà un peu l'idée du projet. C'était vraiment de faire une sorte de petit reportage juste pour montrer comment ça se passe au niveau des fournisseurs et quels enjeux qu'il y a derrière la consommation de produits du Québec. Excellent. J'ai pas énormément de questions précises, je suis arrivée il n'y a pas longtemps du coup je ne sais même pas comment est-ce que vous fonctionnez avec Envrac, je ne sais pas comment ça se passe du coup si vous pouvez nous expliquer un peu qui est-ce que vous êtes ici, ce que vous produisez, comment ça se fonctionne. Arrivec est une entreprise familiale de plus de 30 ans maintenant, donc deuxième génération avec Pierre-Marc. Donc nous on est vraiment l'entreprise spécialisée dans la culture, la commercialisation et l'exportation des haricots secs. Donc rapidement, nous on vend l'espace aux producteurs entre Montréal, Québec, Rive-Nord, Rive-Sud, une cinquantaine de producteurs qui sont aussi des producteurs qui font du maïs, du soya, du blé, etc. Donc ils font d'autres cultures dans lesquelles ils ont introduit la culture de la légumineuse. Donc nous on les accompagne durant les semis, durant la période de croissance de l'été. Pierre-Marc est spécialisé, on va vraiment accompagner les producteurs au quotidien dans les défis qui peuvent être rencontrés durant les périodes de l'été. Ensuite nous on rachète les productions, donc ici à l'usine on reçoit, on nettoie, on va sécher ses requis, on peut empocher selon différents formats. Et ensuite on vend au local, mais je vous dirais que la plus de 95%, en fait heureusement on voit la production locale augmenter, mais 90 à 95% de notre production actuelle est exportée à travers le monde, dans environ 25 à 30 pays. Dans les productions, on a notre principale, la variété principale est l'haricot cranberry, l'haricot romain ou le coco rosé peut-être selon d'où on vient. C'est un peu l'haricot qu'on retrouve dans les soupes minestrones des Italiens. Donc ça c'est la qualité que l'on produit en plus grande quantité ici, on est reconnu à travers le monde pour une qualité numéro un. Depuis quelques années, avec la diversification des marchés, on produit aussi la petite noire, la petite rouge, des roses. Donc on a vraiment différentes variétés qui s'ajoutent à nos lignes de produits. Donc on vend, comme je vous le disais, à l'international, mais on vend de plus en plus au local. Dans des marchés, le métro de Nice, exemple, des petites épiceries de plus en plus, comme en vrac à l'Université de Montréal aussi. Vous êtes directement liant avec en vrac? Comment ça se passe avec en vrac? De plus, le produit vient du champ et il est ici. Donc quand on parle des gaz à effet de serre ou du côté environnemental, on ne peut pas être plus direct que si vous en faisiez pousser vous-même directement chez vous. Donc on vend comme ça de plus en plus à des petites épiceries. Et on voit apparaître beaucoup en vrac chez des demandes. Donc je vous dis, avant nous c'était exporté à 100% et là on commence à avoir une demande locale. Donc il y a plus de demandes, du coup, c'est les gens qui viennent vous solliciter ou c'est vous qui allez vers… Je vous dirais que pour l'instant, les gens nous demandent de plus en plus, mais on voit avec la diversification aussi de la population au Québec. Des marchés comme Métro, Adonis, demandent de plus en plus d'haricots, de variétés, de couleurs. Le Québécois aussi en consomme de plus en plus. Dans le dernier guide alimentaire, la première protéine végétale qui est mentionnée est la légumineuse. Alors, avec l'avènement du nouveau guide, on voit que… Vous avez vu un changement, je crois, depuis cette année. On l'avait vu se manifester, mais là on voit vraiment une tendance. Les gens, encore dans la presse, il y avait des articles sur des burgers végés. C'est ce que j'ai dit, c'est lié aussi avec le végétarisme qui est en pleine expansion. Voilà, donc on voit vraiment une tendance. Tu sais, la légumineuse, c'est bon pour notre santé, mais c'est aussi bon pour la planète. La quantité d'eau requise pour faire pousser un kilo d'haricots versus un kilo de viande, les chiffres, je pourrais vous en laisser. Peut-être que ça pourrait vous donner, je pourrais vous faire parvenir par courriel. Mais il y a vraiment, les données sont incroyablement à l'avantage de la légumineuse. Donc, pour plein de raisons, et aussi au niveau financier, on n'est vraiment pas dans la même gamme de prix. Le but, ce n'est pas d'en manger juste un ou juste l'autre, mais on voit que les gens veulent diversifier. Puis la légumineuse devient vraiment, vraiment, vraiment attirante. Donc, pour toutes ces raisons-là, on voit une demande augmenter. C'est positif. C'est très positif, effectivement. Donc, présentement, les gens nous appellent, mais on voit aussi des demandes. Exemple, Maturin, qui est un nouveau marché numérique qui vient d'être lancé. Eux, ils ont nos produits. On essaie d'avoir, on en a, par exemple, une petite boutique en verre dans la région de Québec, sur la Rive-Nord. Donc, on voit de plus en plus de demandes apparaître. Alors, on est là pour les desservir, bien sûr. Les gens viennent directement ici. Donc, il est possible de venir aussi directement à l'usine durant la semaine. Acheter ici, directement? Oui, directement. Donc, les gens de la région, c'est sûr que de partir de Montréal, venir acheter un kilo, c'est peut-être pas très économique. De faire des courses, peut-être. Mais là, vous êtes ici, alors il faudra en profiter avant de partir. Mais les gens de la région connaissent l'usine, donc ils viennent directement ici acheter. Oui, vous êtes assez connus dans le coin. Oui, en fait, ça fait 30 ans. Donc, les gens de la région. Et on fait aussi des petits marchés publics, une fois par année. Donc, les gens souvent, ceux qui nous connaissent, s'approvisionnent pour l'année. Puis, parce que ça s'entrepose bien aussi. Oui, c'est sûr. C'est le niveau de conservation, c'est idéal. Voilà, donc c'est l'aliment, je pense, qu'il faut avoir au quotidien chez soi. Alors, voilà. Donc, voilà qui on est. Donc, c'est l'entreprise. On a une dizaine d'employés. OK. Là, on tombe dans notre grande saison bientôt. C'est en train de pousser dans les champs. OK. Et c'est que les producteurs qui sont au Québec, du coup? Oui, je vous dirais oui, principalement. OK. Oui. Vous en avez beaucoup de producteurs? Une cinquantaine, comme je vous dis, selon les années. On a aussi, depuis quelques années, démarré dans le biologique. Donc, on fait au Québec des haricots biologiques. Encore là, pour la consommation. On voit que le biologique, par contre, la tendance, c'est d'avoir des consommations locales. Donc, l'Italien, il veut, par exemple, il voudrait lui consommer du bio. Bien, il veut, il peut toujours préférer la production locale avant d'acheter à l'international. Donc, ça fait partie des éléments de diversification que l'on a amenés dans les différentes années dans la production. Donc, voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Non, je ne connaissais pas du tout, du coup. Bien, il y a plein de Québécois qui ne connaissent pas, alors c'est peut-être intéressant de continuer à promouvoir les légumeuses. Et on est la seule entreprise au Québec qui est spécialisée dans cette industrie. OK. Alors, vous êtes à la bonne place pour les légumeuses. Voilà. Est-ce que vous adoptez un positionnement particulier, vous, ici, en termes d'exportation? Du coup, vous disiez que vous alliez commencer par l'international et vous trouvez ça, du coup, plutôt positif et vous voulez continuer dans cette lancée de... Oui, bien, en fait, on a développé avec les années des relations avec des clients qui, quand je vous expliquais, notre produit, c'est un produit de renommée internationale, qualité numéro un. Donc, on a développé des... Notre réputation sur les marchés internationaux, c'est vraiment Haribet et Eurigo de qualité que l'on veut. Donc, nos marchés sont vraiment bien développés. On a des clients avec lesquels on travaille depuis pratiquement le début. C'est sûr qu'il faut toujours se diversifier, aller chercher de nouveaux clients, se maintenir à jour. On participe à des Cial Paris, par exemple, à des foires alimentaires où on peut rencontrer nos clients actuels, mais aussi potentiels. Mais c'est sûr que l'international demeure pour nous la manière de vendre. C'est sûr que si on pouvait tout vendre au Québec, ça serait bien, mais il faudrait que la consommation continue d'augmenter. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc, on continue le développement du marché international. Donc, peut-être qu'on peut se reparler dans dix ans, voyons voir où on serait rendu. Mais pour l'instant, les marchés internationaux demeurent quand même notre marché principal pour l'instant. Est-ce que vous avez des initiatives ou des plantes prévues pour augmenter la consommation, la vente locale, du coup, ou vous attendez juste d'avoir de la demande pour y répondre? En fait, c'est sûr qu'avec les médias sociaux, c'est quand même, on voit l'augmentation. La demande, elle est là. Je vous dirais pour l'instant, oui, on souhaiterait pouvoir partir, aller développer, mais il faut assurer le développement de nos marchés, assurer la présence sur nos marchés internationaux. Puis, je vous dirais, pour une question de ressources présentement, on souhaiterait bien sûr pouvoir partir et aller distribuer, mais pour l'instant, fait que oui, il y a des plats, mais... On part déjà à tous les gros, les épiceries, puis les bons duels, puis tout ce qui sont dans le marché. Donc, c'est là, tu sais, le guide canadien fait qu'ils vont en consommer plus. Oui, c'est sûr. Le guide canadien fait que, surtout, que les instances gouvernementales sont obligées de faire leurs recettes, les écoles, les hôpitaux, par rapport au guide canadien. Oui. Donc, on n'a pas le choix. Donc, nous, on vend à des grossisses, on vend à métro, on vend à des compagnies, qu'eux autres fournissent les hôpitaux. Donc, automatiquement, ils se font demander plus de produits. Oui, bien sûr. Donc, automatiquement, la route tourne. On n'a pas... Je ne vois pas le développement, aller avoir un kiosque ici, puis un kiosque là, avant de 4,5... Je ne vois pas ça. Il faut vendre à des gros, qui vendent, qui vendent, c'est ça exactement. Ce qu'on voit, oui. Avoir une présence, c'est correct, mais de dire qu'on va faire notre chiffre d'affaires, avant d'avoir un racking à l'Université de Montréal, c'est un avantage, c'est correct, de l'avoir chez un vrac, qu'il y en ait, que les étudiants puissent en avoir, tout ça, c'est correct. Mais je veux dire, un vrac passe peut-être 5 poches par année, quand on en vend des centaines de milliers. Donc, quand les épiceries nous contactent, une à une, on va les servir, mais on ne partira pas, comme dit Pierre-Marc, avec notre camion, avec nos 25 poches, quand on peut... Vous allez voir un peu l'ampleur, en fait, parce que nous, on est vraiment le premier de la chaîne, donc on préfère s'assurer une bonne distribution par les clients actuels, puis de cette manière-là. Mais oui, on est toujours ouvert aux petites épiceries qui souhaitent nous avoir dans leur produit, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas sur la livraison. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on s'est tournés vers des Maturins de ce monde, pour offrir le produit. Est-ce que vous pouvez expliquer le principe de Maturin? Oui, bien rapidement, Maturin, c'est un marché numérique qui permet à des petits producteurs du Québec d'avoir accès à une plateforme électronique, où les produits se retrouvent dans un entrepôt commun. Donc, on partage les frais d'un entrepôt, et à ce moment-là, vous pouvez aller sur Maturin, commander tous vos produits qui sont déjà dans un même entrepôt. Donc, au lieu de commander à différents endroits, vous commandez à un seul endroit, tout simplement. Et c'est la manière pour les producteurs québécois d'être disponibles au grand public rapidement. Et donc, ça, c'est que des producteurs québécois? Que des producteurs québécois. Et c'est tout nouveau, vous me disiez? Ça a été lancé il y a 18 juin, je pense. Ah oui, OK. C'est vraiment récent. Génial. Voilà. Super. En faisant des recherches un peu sur Internet, puisque je m'en renseignais pour le site, je suis tombée sur cette espèce de... Je ne sais pas si le label, c'est le bon mot, mais cette appellation-là qui appose « Aliments du Québec » sur certains produits. Est-ce que ça vous concerne? Nous, en fait, on a la certification Aliments Québec. Donc, c'est une certification qui permet de démontrer que le produit vient d'ici, vient du Québec. Donc, pour les gens qui souhaitent consommer local, ils le sont. Puis, en même temps, ça nous diversifie aussi quand on est sur les marchés. Parce que, quand j'expliquais, notre haricot est grandement réputé, donc le signe Aliments du Québec. Ça vous a aidé, vous pensez? En fait, ici, quand les gens cherchent de plus en plus, mais comme je vous dis, vu qu'on vend au gros et qu'ensuite, par contre, pour nos partenaires qui vont remettre dans leur sac, peuvent apposer Aliments Québec, car on a la certification. Donc, pour les gens qui cherchent des produits du Québec, oui. C'est une certification qui est difficile à avoir? C'est quoi les critères qui permettent d'avoir cette certification? D'avoir un produit du Québec. C'est parce que tu peux avoir Aliments préparés au Québec, donc tu peux avoir un certain pourcentage d'ingrédients qui viennent de l'extérieur du Québec, mais tout doit être fait au Québec, puis il faut qu'il y ait un certain pourcentage aussi de produits québécois. Nous, vu que ça vient des champs à côté, c'est vraiment un produit du Québec. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui est la principale. Après ça, c'est de payer une cotisation de 200% par exemple. C'est pas compliqué, il faut juste que tu sois capable de prouver que le produit vient du Québec. Faire attention dans tes lignes, si je n'ajoute en Argentine, il n'y a pas des haricots, je ne mets pas le logo du aliment du Québec dessus. Le contrôle de ça, il n'est pas vraiment là, mais c'est surtout d'avoir un produit québécois dans le sens. Ok. Super. Voilà. Alors, ça fait un peu le tour de qui on est. On a un produit de base, mais qui est quand même, je peux apprécier, est-ce que tu aurais autre chose pour compléter? Donc, voilà un peu, ça fait le tour de qui on est et qui on vend, qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est clair. Voilà. Donc, on peut peut-être... Je suis curieuse de voir, oui.